Bonjour mes chers amis, bonjour la famille didactique et littéraire. On poursuit aujourd'hui cette série de lectures et commentaires des articles qui mènent des réflexions d'ordre didactique ou bien littéraire ou encore artistique. Aujourd'hui on enchaîne avec un article d'ordre didactique qui oscille entre l'interculturel et l'enseignement de notre cher ami Mounir Abdelawi. Formateur et professeur à CRMF de Suïra et aussi un doctorant didactique de l'interculturel et psychologie sociale. Alors il s'agit d'un article paru dans la revue Anna de l'université de Klaïova, Romani, série, philologie, langue et littérature romane. Alors l'intitulé ici de cet article d'ordre didactique ici, de culturel à l'interculturel dans l'enseignement du français, langue étrangère en contexte. Quel rapport de la vision stratégique 2015-2030 ? Alors on va voir comment il a préparé toute cette réflexion concernant l'interculturel dans l'enseignement du FLEU à travers l'introduction et à travers les grandes parties proposées préparées déjà dans l'introduction avec une problématique qui va éclairer toute sa réflexion. Alors notre cher ami part d'un constat, il dit, nous vivons dans un monde marqué au moins depuis quelques décennies par une véritable crise de vivre ensemble. Les crispations identitaires et culturelles ne font que se multiplier. Le refus de l'autre est subrepticement en vogue et les cultures, loin de communiquer pacifiquement, se heurtent de façon majoritairement injustifiée. Et là, sans lire toute l'introduction, on peut par exemple conclure la problématique en amont et en aval aussi de cette introduction, cette belle introduction. Dans quelle mesure alors l'école, surtout marocaine, contextuelle, jouait son rôle d'éducation à la différence culturelle et à la communication interculturelle ? Je reprends la problématique. Dans quelle mesure l'école jouait son rôle d'éducation à la différence culturelle et à la communication interculturelle ? Il s'agit alors d'une délicate tâche de conscientisation dont la principale visée est l'initiation des apprenants aux autres cultures et la sensibilisation à la diversité culturelle. En effet, puisqu'actuellement, l'enseignement du FLE doit contribuer impérativement à promouvoir cette reconnaissance interculturelle en préparant le terrain à une rencontre, sans préjuger de l'autre à la construction surtout d'un savoir-faire interculturel. L'interculturel étant actuellement une nécessité imposée par la conjoncture mondiale, est une compétence qui devrait être développée parallèlement à la compétence linguistique dans le cadre d'enseignement-apprentissage du FLE, disait Mounir Ablawi, pour préparer les grandes parties de son article. Alors, en général, son article s'appuie sur trois grandes parties et dans chaque partie, il y a des sous-parties. La première grande partie, c'est paysage linguistico-culturel et enseignement du FLE au Maroc. Ici, on va voir la diversité linguistique et rapport langue-culture, ce rapport entre langue et culture. Dans une sous-partie, encore, l'identité culturelle. Dans une grande deuxième partie, appartenance culturelle et prise de conscience interculturelle, une éthique de soi et de l'altérité. Ici, dans cette deuxième grande partie, on va voir sur l'interculturel, quelques éléments d'éclaircissement concernant l'interculturel. On va voir aussi la composante interculturelle dans les documents officiels. Alors, dans une troisième grande partie, on va interroger ici le fait de développer une compétence interculturelle en classe du FLE. Quelques suggestions, comme on dit toujours dans une réflexion d'ordre didactique ou bien dans un article didactique, à visée didactique, toujours en termine par une partie ou bien par des considérations propositionnelles pour donner des perspectives ou bien des propositions à appliquer dans la classe du FLE en général. Alors, ici, on va interroger dans une grande troisième partie, prise de conscience culturelle et relativisation, se décentrer, comment se décentrer dans une classe du FLE, peut se mettre à la place de l'autre et, vers la fin, coopérer et aussi l'apprenant est un médiateur interculturel. Alors, on va voir tout cela dans ce moule, dans cet excellent article concernant l'interculturel et l'enseignement du FLE au Maroc. Interrogeons maintenant la première grande partie, paysage linguistico-culturel et l'enseignement du FLE au Maroc. Alors, ici, on constate une diversité linguistique et rapport langue-culture, disait Mounir Abdelawi, le paysage linguistique marocain est impréné par la coexistence de plusieurs langues différentes, les unes des autres, par leur histoire, leurs espaces ou bien leur espace d'utilisation géographique. Leurs typologies langagières, mais aussi de leurs fonctions sociolinguistiques, bien sûr. Alors, la langue amazir et ses trois variétés régionales, talifi, tachalhi, 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 comme on le sait, tout ça. La langue arabe avec sa forme aussi standard et classique, constituée de langues étrangères aussi. Il y a d'autres langues étrangères qui regroupent, par exemple, les langues françaises, espagnoles et anglaises. Abstraction faite des raisons historiques, sociales et économiques qui les ont fait venir au Maroc. Donc, les langues étrangères enrichissent l'échiquier linguistique marocain et en assurant une mosaïque métisse. Cette configuration, en général, permet de constater tout normalement une diversité caractérisant le paysage linguistique au Maroc. Alors, on peut conclure ici, dans cette partie, que l'important gît plutôt dans l'expérience de leur rencontre, c'est-à-dire des langues, dans les rapports qu'elles cultivent entre elles et qui les amènent à communiquer sans perdre leur spécificité. Le mérite de l'approche communicative, disait Mounir Aglaoui, qui soit toujours remercié, consiste à la prise de conscience non seulement de la facette linguistique du langue, mais aussi de sa dimension culturelle. L'enseignement-apprentissage du français, langue étrangère, est un processus qui engendre, en plus de la rencontre de deux univers linguistiques, celle des deux cultures véhiculées par les deux langues, car on l'affirme, ou bien comme l'affirme Courtillon, il a un site Courtillon, une citation, une belle citation citée ici, « Apprendre, disait Courtillon, une langue étrangère, c'est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre, des attitudes, des façons de penser, une logique, autre, nouvelle, différente, c'est entrer dans un monde mystérieux au début, comprendre les comportements individuels, augmenter son capital de connaissances et d'informations nouvelles, son propre niveau de compréhension. » Fin de citation de Courtillon. « La corrélation entre la langue et la culture est constamment étroite, le linguistique est toujours imbibé du culturel, et le culturel n'est donc la plupart du temps qu'une forme de manifestation linguistique. » Bel et bien. Autrement dit, la langue porte les... Et là, on passe en général à la deuxième sous-partie, l'identité culturelle. Alors, il révèle donc, dès lors, des rôles de l'école de renseigner sur la problématique de l'identité culturelle des apprenants et de conscientiser sur le fait qu'elle est, dans la plupart des cas, pluriel. Car la culture, dont elle est tributaire, est elle-même plurielle. Et comme le souligne Porchet, l'idée d'une culture pure est une absurdité. L'identité n'est jamais une essentialisation, mais une construction. Et là, on cite Malouf. « Elle, c'est-à-dire ici la culture, n'est pas donnée une fois pour toutes, mais elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. » Une belle citation citée dans l'article de notre cher ami Mounir Abdelhaoui. Le cours de français langue étrangère devrait avoir pour vocation, parmi d'autres bien sûr, d'aider l'apprenant à effectuer une légère décentration par rapport à son identité et le faire appréhender via des exercices pratiques que reconquérir l'authenticité ne signifie pas se réduire à une authenticité unique et figée, mais à accepter les composantes linguistiques et culturelles telles qu'elles ont été léguées par l'histoire. Il s'agit alors, dans le contexte marocain, d'un éloge de la diversité culturelle et linguistique en l'assumant, non pas seulement parce que la diversité est une donnée structurée de l'histoire de toute l'humanité, mais parce que, comme le constatent beaucoup sur 1995, si elle n'est pas assumée, la hiérarchie qui la fonde peut générer l'intolérance et la violence. En revanche, si elle est bien gérée, elle peut être source d'épanouissement pour toute la communauté. Et là, on passe à la partie appartenance culturelle et prise de conscience interculturelle, une éthique de soi, de l'altérité. Dans cette perspective, l'objectif de l'enseignement-apprentissage du FLE serait donc de partir d'un principe d'égalité de culture et d'essayer de développer une compétence interculturelle avec des caractères propres à chaque individu, tout en insistant sur le dépassement de la différence dérangeante de l'autre. Lequel dépassement nous permettra de modifier l'heure légèrement, le cogito, ici, tout légèrement, le cogito cartésien, soit en le modalisant. Je pense différemment, donc j'existe. Soit en lui accordant une ossature plurielle sans toucher au sens de l'existence. Je suis différent de lui, il est différent de moi, donc nous existons. Belle analyse. Maintenant sur l'interculturelle. Le concept jouit actuellement d'une circulation transdisciplinaire large et suscite une réflexion métadisciplinaire et épistémologique fort intéressante. L'interculturelle est devenue une nécessité inéluctable dont il est impossible de faire abstraction. L'interculturalité est une nouvelle chance pour la diversité, un nouvel humanisme œuvrant en vue de la légitimation des différences par l'appel à l'édification de nouveaux systèmes d'attitudes autorisant ainsi leur dépassement. Sa visée ne se limite pas seulement au simple vœu de rendre possible une cohabitation entre les individus et les cultures et l'aspire aussi à la création de nouvelles valeurs partagées. Pour lui, Porcher, l'interculturelle est, dans son acception la plus élémentaire, un échange entre deux cultures au moi. Il conçoit ce phénomène comme une stratégie plurielle face à une réalité plurielle. Pour lui, il existe quatre types d'interculturelles, sexuelles, générationnelles, régionales et religieuses. En matière d'enseignement, apprentissage, l'interculturelle est l'expression concrète d'un quoi ? Et là, on cite une citation de Porcher. Je reprends l'interculturelle et l'expression concrète d'un universel singulier susceptible d'être la meilleure solution pour mettre en place un enseignement interculturel qui coordonne des capitaux culturels de tout et respecte l'altérité en la considérant comme une richesse et source d'une diversité féconde. Fin de citation de Porcher, 2003 Maintenant, passons à la composante interculturelle, ce qu'on a déjà vu dans les parties et dans les parties de l'article, la composante interculturelle dans les documents maintenant officiels. Le cadre européen commun de référence pour la langue, désormais CECRN, affirme à propos de la compétence interculturelle dans le chapitre 5 En tant que savoir, la connaissance, la conscience et la compréhension des relations ressemblant ces différences distinctives entre le monde d'où l'on vient et le monde de la communauté cible sont à l'origine d'une prise de conscience interculturelle. Les distinctions existantes entre la culture d'origine et la culture cible mise en exergue dans le CECR constituent une façon de prendre conscience de l'existence de l'autre avec A majuscule et le fait que les différences ne doivent pas se réduire à un objet de jugement, mais plutôt transformer l'apprenant en un être qui observe, comprend et pense le monde, à travers l'écart existant entre soi et autre oui, entre son monde et le monde de l'autre. Passons à un autre document officiel ancré dans notre contexte marocain, à savoir la vision stratégique pour la réforme de l'enseignement 2015-2030, évoquée juste après le CECR dans l'article de notre cher ami Mounir Abnaoui. Ici, la vision stratégique pour la réforme de l'enseignement propose en faisant de la mise en place d'un plurilinguisme progressif et équilibré. Un de ces trois fondements de base, une ouverture sur le monde par le biais des langues. La vision stratégique, alors, laisse entrevoir les chances d'un enseignement-apprentissage des langues fondées sur la promotion de la dimension interculturelle via une prise de conscience du patrimoine culturel premier. En d'autres termes, ils incitent ou bien ils incitent à adopter une approche métaculturelle, qui pourrait être un moyen au service d'une approche interculturelle dont l'objectif est de nouer des rapports, des chances, de construire des ponts de partage et d'égalité entre les cultures. Ce processus coïncide conformément avec ce que Martine Abdallah et Louis Porcher appellent le processus de la cohésion éducative. La nouvelle vision stratégique ici favorise cet ancrage culturel à travers le développement d'un modèle pédagogique diversifié, ouvert, performant, innovateur et signale la nécessité de mettre l'accent d'abord sur la maîtrise des langues nationales. Comme axiome de base pour passer à l'intégration de l'autre, bien sûr, à travers les langues et étrangères, comme élément constitutif de notre identité qui n'accepte d'être que pluriel, ceci semble confirmé tout haut et sans gêne. Comme l'affirme bien avant Todorov, 1986, il dit, « La interculturelle est constitutive du culturel ». Passons à une autre partie, développer une compétence interculturelle en classe de FLE. Alors, comment se faire ? Plus qu'un simple savoir, une simple connaissance sur les cultures. Les cultures, la démarche interculturelle, visent l'édification des passerelles, assurant la compréhension des cultures, la quête de cet universel singulier, de cet universel régulateur dont parlent Ricœur et Porsche. Pour Clannet, cette démarche doit assurer trois fonctions essentielles. Apprendre à vivre avec l'hétérogénéité culturelle. Apprendre à négocier, à accepter le conflit et faire des compromis. Apprendre à emprunter, à faire l'expérience et à critiquer surtout. Passons maintenant à la prise de conscience culturelle et relativisation. Très important. La prise de conscience de l'apprenant, de la particularité de son système culturel et de sa relativité, doit se voir manifester selon les concepteurs de la démarche interculturelle en trois phases. L'apprenant doit d'abord, première phase, se décentrer. Comment ? Il s'agit de refus d'un ethnocentrisme réducteur et appauvrissant pour arriver à objectiver sa propre vision du monde et admettre vaillamment l'existence d'autres visions différentes à travers le renégat de l'unique vérité culturelle meurtrière. Cette décentration doit être comprise comme une découverte de la culture propre et une prise de conscience de l'autre en soi-même. Très important ça. Ceci peut être appréhendé comme un examen d'autodistanciation. Car, et là on cite Nenay, La distance par rapport à nous-mêmes nous apporte un autre point de vue sur nous-mêmes. Et là on passe à une autre phase, se mettre à la place de l'autre. Il s'agit de développer chez l'apprenant un sens d'intersubjectivité qui lui permet d'effectuer un changement de position, changement virtuel, mais changement quand même. Il lui permet également de se décentrer, de cesser d'être soi pour essayer la peau de l'altérité et donc d'avoir conscience de la différence, de l'ambiguïté du phénomène culturel qui le mènera à l'adoption d'un relativisme culturel comme le dit d'ailleurs Adla Pretzei, 1996. Et là on passe à une autre phase, coopérer maintenant. Il s'agit de donner consciemment lieu à un réel va-et-vient. Interculturel, modéré, qui tout en assurant l'enrichissement mutuel des deux cultures, assure également leur particularité. Cette dynamique s'effectue via un processus de filtration et d'échange vu comme l'expression d'une prise de conscience et d'une compréhension du fait que chaque culture se développe grâce... Là on cite Lévi-Strauss, 1990. Je reprends. Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures. Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance. Sinon, très vite, elle n'aurait plus rien qu'il lui appartient en propre à échanger. L'absence et l'excès de communication en l'un et l'autre leur danger. Fin citation de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, 1990. Une autre phase, l'apprenant, considéré, l'apprenant comme un médiateur interculturel. Comment? La centration, selon M. Mounir Ablaoui, qui soit toujours remercié ici, la centration ici sur le fait interculturel et sur les méthodes de son enseignement risque de nous faire oublier les pôles de son effectuation. L'apprenant, étant essentiellement pôle de l'opération d'enseignement d'apprentissage, est appelé à s'inscrire dans un dynamisme éducateur. Il est dès lors chanceux de participer, comme son enseignant d'ailleurs, à la délicate mission de médiation interculturelle. C'est une forme de responsabilisation enrichissante qui permet de l'apprenant de concrétiser sa conscience en pratique. Cette responsabilisation ici est une manière de valoriser l'apprenant, de lui montrer que ses apprentissages n'ont désormais plus uniquement un intérêt individuel et de le faire, ou bien, et de faire de lui un acteur social appelé à prendre part dans la résolution de problématiques humaines et stratégiques inscrites dans le réalisme social. Et là, on conclut avec notre article d'aujourd'hui en disant avec M. Mounir Aglaoui que la classe du français langue étrangère, ici du FLE, est un espace permettant à l'apprenant de développer toutes ces phases déjà, si mentionnées ou bien mentionnées, sa conscience développée aussi, sur toute sa conscience interculturelle à travers les phases suspensionnées. Elle est le gisement des dichotomies. Selon Mounir Aglaoui, de l'identité et de l'altérité, de la mémeté et de la différence, de l'ici et de l'ailleurs, cette abondance dichotomique peut être la base d'une riche réconciliation culturelle, le tremplin d'un consensus entre l'identité et l'altérité, ou plutôt entre les identités en général. L'éducation interculturelle a le mérite de faire ce rapprochement pacificateur entre les cultures et d'assurer donc à l'humanité un possible progrès culturel à travers les loges et la sauvegarde de la diversité, le seul garant possible d'un avenir en paix, conclut M. Mounir Aglaoui, qui soit toujours remercié d'ici. Ainsi s'achève notre article concernant ici l'interculturelle, surtout appliquée dans l'enseignement du FLE. Je vous donne d'autres rendez-vous avec d'autres surprises didactiques, littéraires ou bien artistiques. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.